Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle The Odyssey of the Heart de Phil et Jackie Lovesay. Je suis trop 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 contente. C'est un jeu qui est auto-édité, il était sur Kickstarter et donc forcément il arrive avec quelques petits goodies en plus. Les créateurs de ce jeu en ont déjà plusieurs à leur actif, ils ont tous eu des succès. Pour ma part je n'en avais qu'un seul de leur collection, le Magic Cottage qui avait été un vrai coup de cœur et qui l'est toujours d'ailleurs. Alors ce qui est assez marrant, c'est que là où le Magic Cottage est un oracle qui est tourné vers l'intérieur, on va dire, vers quelque chose de cosy, vers la maison, ici avec l'Odyssée du Lièvre, on va se tourner vers l'extérieur. On va vers de nouveaux horizons, là où le Magic Cottage était plus vers l'intérieur des pièces d'une maison. Donc c'est super. Alors on a donc un petit fascicule de bienvenue. On peut retrouver donc ce jeu sur leur boutique Etsy, ce jeu et tous les autres jeux d'ailleurs, sachant que bon, quand il était sur Kickstarter, il était à un prix de lancement, donc forcément moins cher que maintenant. Je suis allée voir sur le site Etsy, il est beaucoup plus cher quand même. Je vous avoue que je suis bien contente de l'avoir pris sur Kickstarter. Et en plus, petite précision, sachant que les personnes qui ont fait ça sont anglais, je n'ai pas eu de frais de douane. Et là, c'est étonnant, mais je ne sais pas si je suis passée entre les mailles, mais je n'ai pas eu de frais de douane. On a en plus, donc comme on avait atteint certains paliers, on avait droit à quelques petits goodies en plus. Donc là, on a deux cartes. On a un petit sous-vert, que je n'utilise pas en tant que sous-vert, bien sûr, je ne vais pas le détruire. Enfin, mais voilà, mignon. Et puis celui-là, alors je ne m'y attendais pas, donc on a la signature des deux créateurs. Et en fait, c'est un tout petit pins, un tout mignon, tout chou de champignons. Ouais, je ne pensais pas qu'on aurait ça en prime, mais c'est très cute, on ne va pas se mentir. Ensuite, on va l'ouvrir. Alors, comme moi, je suis du genre à ne pas vouloir déchirer quand c'est joli, mais je pense que je ne vais peut-être pas avoir le choix. On va faire du mieux qu'on peut. En plus, c'est du papier de soie, j'aime bien le bruit que ça fait. Hop, voilà. Ouh, très joli. Très, très joli. Ça me plaît beaucoup. Donc, en comparaison avec le précédent, donc le Magic Cottage. Là, on a plus d'illustrations sur le contour. Alors, il y a ce que j'ai remarqué aussi. Alors, je ne sais pas s'il a changé de technique. Wouh, ça saute de partout. Ah, voilà, encore une petite carte signature. Très mignon, très mignon. Je ne sais pas s'il a changé de technique, mais au fur et à mesure des jeux, pour avoir vu les précédentes reviews, alors soit il affirme, on va dire, si je puis dire ça comme ça, même si je pense qu'il a beaucoup d'expérience dans le domaine, mais soit il affirme son style, soit il utilise de nouvelles techniques, parce que dans celui-ci, je trouve qu'il y a moins de, comment dire, de traces de crayons, ou de, on a moins cet aspect matière, en fait, c'est un peu plus lisse. Et alors, ce n'est pas du tout une critique, je trouve que les deux se défendent. Mais là où, par exemple, celui-là, vous pourrez regarder la review, de toute façon, je l'avais déjà présenté, celui-là. Mais là, voilà, on avait pas mal de, on va voir un petit peu plus près, de traits, d'irrégularité, on va dire. On voit le trait de crayon, le trait de couleur. Voilà, donc on avait un petit peu, ce côté un peu plus brut, alors que ici, je trouve que ça s'affine. Ça s'affine, on le voit moins, on le voit encore, bien sûr, mais sur certaines cartes, j'ai l'impression que ça fait un peu plus, un peu moins. Enfin, un peu plus, un peu moins, ça n'a aucun sens. Bref, alors, ce que j'apprécie toujours avec ces petits livrets, c'est en couleur. Ce que j'aime toujours avec ce petit livret, c'est qu'on a à chaque fois une histoire qui est en rapport avec ce lièvre et tous les personnages et les lieux qui font partie de cet univers. Parce qu'ils ont vraiment créé un univers, ils ont un livre aussi, où il y a, un petit peu comme pour la Terre du Milieu, des endroits spécifiques avec des noms, des personnages un peu emblématiques. Eh bien, on les retrouve dans ces histoires et on a toujours une sorte de morale, pas moralisatrice, mais une sorte de morale, presque comme des citations parfois où on se dit, ah ouais, c'est pas bête, effectivement. Enfin, quelque chose qui nous touche en tout cas, parce que c'est poétique sans être compliqué. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ces petits livres. On pourrait presque même les lire sans avoir à tirer les cartes, on pourrait juste lire les histoires, ce serait déjà tout aussi magique. Alors, allons-y, je ne l'ai pas vu sur les bords, attention, on pousse le détail, très 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 joli. Allons-y, donc on a le dos, c'est joli, vraiment joli. Les tranches sont neutres, c'est un oracle qui est assez grand. Et on est parti pour se plonger dans l'Odyssée du Lièvre. Alors, on reste quand même dans l'univers du Lièvre. Et c'est tellement cosy, c'est tellement doux, doux, ça fait à la fois un peu univers Ghibli, avec toutes ces petites créatures qu'on a partout, qu'on retrouve systématiquement, et qui sont reprises, un peu comme dans les Ghibli, on a souvent des créatures qui sont reprises dans chacun des films. Et là, c'est un petit peu pareil, les arbres, voilà, il y a de la vie en fait dans ce jeu. Il y a vraiment de la vie et je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très beau. Aussi bien au niveau des couleurs, on se plonge dedans et on rêvasse en fait. Moi, je rêvasse avec ce jeu. Ce n'est pas que je voyage, je rêvasse, je replonge à la fois en enfance. Il fait beaucoup de bien, je trouve. Lui, comme l'autre, comme le Magic Cotec. Là, par exemple, l'arbre et tout le décor, c'est là où je vous dis qu'on dirait que la technique est un petit peu différente. Attendez, je vous remontre une carte. Je peux vous montrer ça, parce que tout ça ressemble un peu. C'était aussi en dessous de vert. Mais vous voyez, ne serait-ce que le ciel. Voilà, on avait un peu plus de, comme une impression de matière. Un petit peu moins là. Et bon, c'est joli, les deux sont jolis. Ça donne un petit côté plus, moins brut, plus pur peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est joli. Je regarde en même temps, parce que j'ai déjà vu la review des auteurs. Mais c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Donc, je regarde en même temps que vous. Je regarde en même temps que vous. Je regarde en même temps que vous. J'ai hâte de tirer avec, de voir ce qu'il va me dire. parce que le Magic Cottage répondait vraiment très, très bien. Pas dans de la divination spécifiquement, mais vraiment dans le développement personnel, dans le conseil, dans des directions parfois à prendre. Enfin, du moins, oui, en tant que conseil. Donc, des directions potentielles. C'est vraiment, vraiment très agréable. On dirait les Ents dans Seigneur Tessano. Il y a des créatures étranges. Il y a beaucoup de... Je trouve beaucoup d'imagination et beaucoup de liberté dans le dessin de Phil. Je crois que c'est Phil ou c'est elle qui dessine. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est... Parce que ce sont mari et femme, tous les deux. Et je ne sais plus si c'est lui ou est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est... Je ne sais plus. En tout cas, par rapport aux créateurs, je trouve qu'ils ont beaucoup de liberté. Et d'imagination. Ça me rappelle des livres, des livres plutôt étrangers, en fait, allemands ou anglais que j'avais déjà eus en main. Ouais, ça me rappelle vraiment ces livres-là d'enfance que j'avais. Je suis dans la contemplation. Je ne dis pas trop grand-chose. Matlock. C'est trop mignon. C'est vraiment mon collier. Tous les arbres ont un visage, une forme, un visage humain. Et voilà pour la dernière carte. Ouh ! On a l'impression d'émerger d'un rêve après. En tout cas, j'ai hâte de l'utiliser. Et franchement, avec l'autre aussi, comme je vous ai dit, celui-là, il est plutôt tourné vers l'extérieur puisqu'il s'agit d'une odyssée, donc de sortir de son environnement connu. Et avec le Magic Cottage, on est plutôt dans la découverte ou la redécouverte de son intérieur sous un autre... avec un autre point de vue. Parfois, les choses... Je parle du Magic Cottage, mais parfois, les choses qu'on a l'habitude de voir dans notre intérieur, on a tendance à les oublier alors qu'en fait, dans cet oracle, ils ont tous une importance, ils ont tous une vie, ils ont tous quelque chose à apporter. Voilà. Mais bon, ça c'était pour le Magic Cottage, mais pour celui-là, en tout cas, je n'ai pas encore assez de recul, mais je sais qu'on est vers une vision tournée vers l'extérieur, une découverte dans de nouveaux environnements. Voilà. Et j'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.